C'est un chantier sans égale, commencé il y a plus de 130 ans. Seuls 65% de la Sagrada Familia sont aujourd'hui édifiées. Et voici tout ce qu'il reste encore à bâtir. La fin du chantier est prévue en 2026. Cette année-là, si tout va bien, la Sagrada Familia dressera ses 18 tours vers le ciel. Le rêve de Gaudi enfin réalisé. Le rêve aussi de milliers d'hommes qui auront bâti cette basilique depuis 1882. Pour l'heure, au-dessus de Barcelone, les tours centrales de la Sagrada Familia prennent chaque jour un peu plus de hauteur. Un enjeu quotidien pour Jordi Faoli, septième architecte en chef depuis Gaudi. Nous sommes à plus de 80 mètres du sol. Sous nos yeux, tout Barcelone. Et sa tour Agbar, création de l'architecte français Jean Nouvel. En face de nous, la ville. À droite, on voit la mer. Et on arrive sur la cité olympique. Avec les deux tours centrales qui datent de 1992. Et le quartier historique. On voit parfaitement la cathédrale au centre. Enfin, le port de Barcelone. On le voit bien, pas besoin d'explication. La Sagrada Familia est au centre de la plaine de Barcelone. À égale distance de la mer et de la montagne de Tibidabo. Ce vaste paysage, les visiteurs pourront le contempler en 2026. Depuis le sommet de la Tour du Christ. La future grande tour de la basilique dominera tout Barcelone. Pour l'instant, elle est en chantier. Nous sommes en train de construire une salle de 20 mètres de haut. Juste en dessous de la Tour du Christ, qui se trouvera à peu près là où nous sommes. Cette tour fera 172 mètres et demi. Gaudi voulait que cette tour soit plus basse que la montagne de Montjuïc. La montagne que Dieu a créée à côté de Barcelone. Entre montagne et mer, la Sagrada Familia sera un jour la plus haute basilique du monde. Et pour elle, Gaudi a inventé une architecture nouvelle. Jusqu'à 60 mètres de hauteur sous les voûtes. Et pas un seul contrefort pour soutenir ce colossal édifice. En revanche, une multitude de colonnes et de structures totalement innovantes. Gaudi propose, après des années d'études, ces colonnes inclinées comme des arbres, qui supportent les voûtes et les couvertures. Le poids est transféré directement aux fondations. Et la lumière rentre à profusion par les fenêtres et à travers les voûtes. Il disait, ce sera comme une forêt. En fait, il n'a pas imité une forêt. Mais à partir de son observation de la nature, il a créé des formes et des structures capables de supporter cet édifice grâce à une géométrie nouvelle dans l'histoire de l'architecture. Alors, Anthony Gaudi était-il un génie ou un fou ? Fils de Chaudronnier et catholique très pieux, le jeune architecte reprend le chantier de la basilique à 30 ans à peine, en 1883, un an après le début de la construction. Le temple expiatoire de la Sagrada Familia apparaît d'abord comme un édifice néo-gothique. Puis il se transforme sous la direction de Gaudi. Les Barcelonais prennent l'habitude de vivre à ses côtés. Ils voient grandir la Sagrada Familia, une silhouette incroyable en pleine ville. Jusqu'à aujourd'hui encore. En 2015, est édifiée la première des deux sacristies. Gaudi avait imaginé ce grand bâtiment surmonté d'une coupole à six étages. Une coupole percée de fenêtres triangulaires pour diffuser la lumière naturelle à l'intérieur. Ici doivent être conservés les vêtements et les objets liturgiques, à l'écart de la basilique. Le rez-de-chaussée de la sacristie, lui, donnera accès aux cloîtres extérieures. Ce matin-là, justement, près de la sacristie, une opération délicate se prépare. Deux grandes coques doivent être posées sur la coupole. Quels sont les difficultés pour vous aujourd'hui sur un chantier comme celui-ci ? La principale difficulté, c'est de prendre en compte tous les dangers. On est conscients qu'il y a des milliers de personnes autour d'ici chaque jour. Et c'est le problème le plus important pour nous. En ce qui concerne cette pièce, il faut beaucoup d'attention. Mais on a une équipe très professionnelle et il faut de la patience, c'est tout. De l'attention, il en faudra à chaque instant pour cette imposante pièce de 9 tonnes. Ce genre de pièce correspond à une nouvelle façon de construire comparée à ce qui se faisait dans le passé. Les anciens construisaient pièce par pièce alors qu'aujourd'hui, on a de grandes pièces préfabriquées. Et en un coup de grue, on les pose en quelques minutes. Accrochage, décollage, la coque s'envole au-dessus de la ville en pleine activité. En moins d'un quart d'heure, la pièce arrive à la verticale de la sacristie. Une dizaine d'hommes sont nécessaires pour réceptionner la lourde coque. Là-haut, le conducteur de la grue doit agir avec une précision extrême. Il est guidé par la voie du chef de chantier. qui est, la pose. Vale, est-ce parat un moment. La précision de la pose se joue au centimètre. est-ce parat, est-ce parat, est-ce parat. Vale, no la vulgueu posar pour esto, coordination entre les hommes et la grue a parfaitement fonctionné. Vous avez des moyens que Gaudi n'avait pas, vous ? Ah, c'est sûr. Mais Gaudi, à son époque, utilisait des moyens modernes. Et alors, on le traitait de fou parce qu'il était novateur. Et ça, ce n'est pas un peu fou ? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Je vous le demande. Je ne crois pas que je suis fou, non. Les coques de la sacristie ont été dessinées par Gaudi, mais réalisées aujourd'hui avec des matériaux modernes. Cette pièce est composée de trois couches. L'habillage est en pierre, puis il y a du béton armé et de l'acier qui renforcent la capacité de résistance du béton. On nous a parfois critiqués parce que nous utilisons du béton. Mais il faut rappeler que Gaudi l'utilisait déjà. C'est pourquoi nous avons fait la même chose. Tous les pinacles ainsi que la nef ont été construits avec du béton armé. En fait, dès que le béton armé a existé, Gaudi a été l'un des premiers architectes, a s'y intéressé de près. L'un de ses meilleurs amis, Eusebius Guell, a été le fondateur de la première cimenterie d'Espagne. Donc, Gaudi a été l'un des premiers à pouvoir compter sur ce matériau. Pour les Barcelonais, la Sagrada Familia est une voisine imposante, toujours animée et surprenante. à commencer par sa première façade, celle de la nativité, conçue par Gaudi et sculptée sous ses yeux. La naissance de Jésus y est célébrée en musique. Un chœur d'ange chante aussi pour la nativité. Toute la façade est un véritable hymne à la nature, couronnée par un arbre de vie, colorée comme le souhaitait Gaudi et entourée de 21 colombes. Des grandes portes jusqu'au clocher, cette façade est classée au patrimoine de l'UNESCO. à ses côtés travaillent les tailleurs de pierre. Feliou est tailleur de pierre comme son père et son grand-père avant lui. En atelier, les outils ont aujourd'hui bien évolué. les pierres, elles, ne sont plus barcelonaises, elles sont anglaises. Mais la passion du tailleur de pierre est toujours intacte. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous taillez cette pierre ? Oh mon Dieu, une certaine émotion. Et puis, c'est un défi. Peu de tailleurs de pierre dans le monde peuvent réaliser l'œuvre de Gaudi. C'est d'autant plus émouvant, d'autant plus un défi que la géométrie ici est complexe. Nous le vivons chaque jour. Il faut se former constamment. Sortie de l'atelier, Feliou commence l'ascension d'un clocher. L'escalier en pierre, imaginé par Gaudi, est inspiré d'un coquillage. Il mène jusqu'à l'intérieur du clocher, façonné par les tailleurs de pierre. Voici la tour dédiée à l'apôtre Jacques le mineur. Une tour de section elliptique qui, à l'avenir, accueillera une cloche de forme tubulaire. Et chaque tour produira une note différente. C'était le choix de Gaudi. Vous pouvez voir ces fenêtres inclinées vers l'extérieur pour que la musique monte dans la partie supérieure et se répande partout avec une sonorité très puissante. pour avoir une sonorité très importante. Jour après jour, Feliou donne corps au projet de Gaudi. Gaudi, un architecte obsédé par les proportions et par la géométrie. Et cette géométrie est unique au monde. Gaudi utilisait pour ses fenêtres la forme en hyperbole qui était pour lui une sorte d'entonnoir. La lumière de l'extérieur passe par la partie la plus large, se concentre au milieu dans la partie la plus étroite et se répand à l'intérieur. C'est un effet d'entonnoir. C'est cette forme si étonnante que Gaudi utilisait surtout pour la lumière. Il disait que l'hyperbole c'est la lumière. À 9h du matin, le public fait son entrée dans la basilique. plus de 3 millions de visiteurs par an. Ses entrées payantes ainsi que les dons caritatifs financent à eux seuls le chantier de la Sagrada Familia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous les pieds des visiteurs à 10 mètres sous terre voici la crypte néo-gothique conçue bien avant le reste de la basilique. On y célèbre les messes de la paroisse en Castillan et en Catalan. Avant l'office, les prêtres se préparent. À droite, le père Louis Bonnet qui célèbre la messe ici depuis des années. À ses côtés, un prêtre étranger qui s'est présenté spontanément ce matin-là. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais lire une partie en anglais et l'autre en polonais. En polonais ? Oui, je suis polonais et je vis en Amérique. On vient de Corée, du Chili, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de toute l'Amérique du Sud, de partout. De toutes les parties. Europe, bien sûr. De Paris. La crypte, un espace intime dans la basilique. Toute ma vie, j'ai vécu dans la Sagrada Familia parce que mon père était architecte en chef ici. Quand j'étais jeune, je venais souvent. pour moi, c'est une atmosphère familière. Une crypte émouvante aussi où repose Gaudi dans la discrétion totale. On dit souvent que Gaudi a construit la Sagrada Familia et qu'elle l'a construit lui aussi parce qu'il a beaucoup évolué dans sa foi et sa solidarité vis-à-vis des autres. Les dernières années de sa vie, il les a pratiquement passées ici. Il a laissé ses clients riches pour se dévouer à cette église. Il disait les gens viendront du monde entier et c'est devenu une réalité. Durant les douze dernières années de sa vie, Gaudi se consacre exclusivement à la Sagrada Familia. Il travaille beaucoup, sur place, dans son petit bureau et recherche toujours de l'argent pour financer le chantier. Il dort à l'intérieur de la basilique, dans cette modeste chambre. En 1926, Gaudi est renversé par un tramway et meurt dans le dénuement. Ses obsèques attirent des milliers de personnes. Le chantier continuera sans lui pendant dix ans. Été 1936, coup d'État en Espagne. Barcelone n'échappe pas aux violences de la guerre civile. Au pied de la Sagrada Familia, la majeure partie de l'atelier de Gaudi est incendiée. Presque tous ses dessins, ses calculs et ses plans partent en fumée. Ses maquettes sont détruites. Aujourd'hui, il n'en reste que des vestiges. Près de dix mille fragments conservés sur place. Autant d'éléments précieux pour comprendre le projet de Gaudi et reconstituer ses maquettes. Toutes les maquettes sont fabriquées sur place, dans les sous-sols de la basilique, au fur et à mesure que le chantier progresse. Comme à l'époque de Gaudi. Ou presque. Depuis quinze ans déjà, les maquettistes ont recours à l'impression en 3D pour fabriquer leurs modèles. Cette technique nous permet de fabriquer davantage de maquettes en un minimum de temps et nous pouvons facilement en produire différentes versions. Ces maquettes se révèlent indispensables. Elles complètent le travail réalisé sur ordinateur. Avec l'ordinateur, je ne peux pas toucher et je ne peux pas agir sur la pièce directement, ni voir comment se reflète la lumière, comment se dessinent les ombres et les surfaces, comment chaque détail crée des contrastes. Donc, pour toutes ces raisons, il est vital que le projet passe par les maquettes. Le lendemain, au lever du jour, la Sagrada Familia s'éveille dans la lumière. A l'extérieur, le jour dévoile la façade de la Passion. Une façade spectaculaire, ornée par le catalan Joseph Subirax. Une sculpture très anguleuse, consacrée à la souffrance du Christ. Ce chemin de croix a suscité de nombreuses polémiques lors de sa création au début des années 90. Aujourd'hui, les polémiques se sont apaisées et de nouvelles sculptures apparaissent au grand jour. L'artiste est japonais et Tsuro Soto travaille depuis 36 ans sur le chantier de la Sagrada Familia. Habité par l'œuvre de Gaudi, il s'est même converti au catholicisme. Au programme aujourd'hui, les sculptures recouvertes de mosaïques vernissées. Il y a une partie en grès et la partie verte est en vert de Venise. Ça a beaucoup de valeur. Et il y a de l'or ? De l'or, oui. Plus précisément une couche d'or entre deux couches de verre. Ici, on appelle cette mosaïque le trancadis. Gaudi a très bien réfléchi à tout cela parce que ce matériau se casse facilement. Vous voyez, si la forme est plate, en cas de cassure, il faut tout jeter. Mais avec ce trancadis, tous les éclats peuvent être réutilisés. « Et quand vous travaillez, vous pensez à Gaudi ? » « Oui. Chaque minute, chaque seconde. Comment ferait Gaudi ? Que ferait Gaudi ? » Voilà mon éternelle question, ma conversation avec lui. Des fruits des quatre saisons pour couronner la basilique. Une fois encore, Gaudi s'était inspiré de la nature pour exprimer sa foi. Ce raisin symbolise l'eucharistie et au-dessus se trouve un calice. Les couleurs sont difficiles à reproduire. Alors, chaque maquette sert de modèle aux artisans qui doivent les reproduire. raisins noirs, raisins blancs, un peu sucrés. Différents types de raisins. Ici, des couleurs vives. Ailleurs, des teintes plus douces, mais toujours lumineuses. Les gens pensent que c'est fait uniquement pour être vu d'en bas. Non. Nous les fabriquons pour que ce soit vu d'en haut, pour Dieu. Parce que les reflets du ciel sont très jolis. Parce que cette église doit apporter du bonheur à Dieu. Et vous savez comment ? En étant heureux nous-mêmes, car ce chantier nous rend heureux et nous fait grandir. Loli, elle aussi, a grandi avec la basilique. Elle habite en face de la Sagrada Familia depuis plus de 80 ans. Chaque matin, je me lève et je reste stupéfaite parce que je vois toujours quelque chose de nouveau. Je remercie le bon Dieu de vivre ici. C'est un lieu très convoité. Il y a même des gens qui sont prêts à payer très cher pour profiter de cette vue. C'était un génie, Gaudi, inspiré par Dieu. Rien à voir avec un fou, rien. Depuis son enfance, Loli est fascinée par la Sagrada Familia. Un terrain de jeu excitant pour les enfants du quartier. On nous interdisait d'aller tout seul sur le chantier. Nous, on était une bande de garçons et de filles et on voulait grimper dans les tours. Mais il y avait un garde terrifiant. On est quand même montés dans les tours. On s'est cachés et on a fait peur aux gardes. Quand on est sortis de notre cachette, j'ai cru qu'il allait nous manger. J'habite ici depuis que je suis toute petite. Cette basilique fait partie de ma vie. Autre souvenir marquant pour Loli, la consécration de la Sagrada Familia par Benoît XVI en 2010, 128 ans après la pose de la première pierre. J'étais là quand le pape est venu. Il est passé près de moi et j'étais émue. Il s'est arrêté, émerveillé par cette basilique. Et ensuite, il s'est adressé aux fidèles. Oui, c'était très émouvant. C'était très émouvant, la vérité. Sous-titrage MFP. La Sagrada Familia, désormais, s'achemine doucement vers la fin des travaux. Ce sera en 2026, paraît-il. Moi, je ne la verrai pas, mais mes enfants en profiteront. La grande tour du Christ avec sa croix se verra de toutes parts. Et puis voilà, la Sagrada Familia sera terminée. Prochaine étape, d'abord terminer la façade de la Passion. Avec son fronton et ses 18 petites colonnes en forme d'os. Puis élever la façade de la Gloire, troisième et dernière façade conçue par Gaudi. Ces 16 immenses lanternes abriteront l'entrée principale de la Sagrada Familia. Au-dessus, enfin, se dressera la tour du Christ, avec sa croix à quatre branches. En attendant, chaque jour, des dizaines d'hommes travaillent sur le chantier. Des bâtisseurs du XXIe siècle, mais toujours fidèles au rêve de Gaudi. Un rêve de basilique parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada